Grèce ? Ah bah le pauvre Grèce ! Moi je partais s'il était là. Ah oui, tiens, attends ! Il a eu comme coach à la fin ! Jus de pompe-le-mousse et biscottes là ! Je l'ai vu, moi quand il est revenu, avec son vieux survet rouge des années 70 et les lunettes cerclées or ! Tu peux raconter l'anecdote quand même ! Les mêmes, il a jamais changé finalement ! Non mais je plaisante un peu, mais c'est pas exagéré, je sais même pas si vous le savez tous, mais effectivement quand M. Grèce arrive, au bout de 15 jours on sait qu'on va dans un mur ! 2008-2009 ! Et effectivement, c'est un management tout particulier ! On veut un libéraux 20 mètres en retrait du stopper qui est au barquage de l'attaquant, mais on est déjà en 2008-2009, on joue plus comme ça, on joue à plat depuis 10 ans déjà ! Non c'est l'année d'avant ! C'est 2009, l'intersaison 2009 ! Oui parce que... Non moi je fais 2007-2009 ! 2009 c'est là où vous ratez la montée contre Montpellier ! C'est l'été 2009 ! Oui pardon, c'est l'été 2009 ! Oui pardon, pardon, parce que je m'enveille cet été-là, oui vous avez raison, vous avez raison, pardon, 2009-2010 ! Et donc on part très vite en stage, et en stage effectivement le matin, on avait biscottes, jus de pomplemousse, café, c'est tout ! T'avais pas le droit au pain, au jus d'orange, au chocolat chaud pour les plus jeunes qui ne pouvaient pas de café ! Je pense que c'était une méthode de management pour dire je décide de tout et c'est comme ça et pas autrement ! Parce que 30 ans avant, il était champion de France comme ça ! Ouais, peut-être, peut-être, voilà, exactement ! T'avais trois séances par jour en stage ! Est-ce que tu te souviens de la part ? J'ai oublié, j'ai oublié Daniel, je sais plus ! Mais ouais, sûrement Odebert ou Dr. Hautecoeur, je sais pas s'il fait les biscottes ! Les courses en k-way aussi ! Alors voilà, les trois entraînements, le matin à 6h30 du matin, quand tu fais l'entraînement physique, il fallait être avec le haut et le bas de survête, obligé ! À 10h, il fallait plus que le haut, plus le bas ! T'avais pas le droit ! Et l'après-midi, c'était ni le haut, ni le bas ! C'était comme ça ! Sauf qu'on était à Evian, tonon les bains, je sais plus quoi ! Et que parfois, le temps était super changeant là-bas, comme t'étais près de la montagne ! Et que parfois, t'avais envie, l'après-midi, de mettre une veste ! Ou alors le matin, parce qu'il faisait déjà chaud, d'enlever ta veste parce que tu faisais du travail physique ! Il y a des séances qui ont été arrêtées à cause de ça ! Ah ouais, moi je me suis pris la tête avec lui parce qu'il ne voulait pas que j'enlève mon pull quand on courait ! On transpirait comme des bœufs ! Il y a eu plein de choses comme ça ! Alors, on en rigole aujourd'hui ! Ah moi, dans ce début de saison-là, je me souviens de 2-3 interviews bord-terrain ! Ah ouais, non mais tu sentais que t'allais dans le mur ! C'était la secte des Raëliens ! Pour vous dire, vous qui les connaissez très très bien ! Je ne comprenais rien ! Et pour vous dire, vous qui les connaissez très très bien, Guillaume Lacour et Steph Kassar, qui sont les deux personnes les plus gentilles au monde, même eux, au bout de 15 jours, pétaient un plomb ! C'est-à-dire qu'ils avaient envie de le... Ouais, ils étaient particuliers, ils étaient restés sur des vieilles méthodes ! Très particuliers ! Ce gars-là a mis le club champion de France, quand même ! Très bien, bravo ! Avec ses biscottes, là ! Non, mais bravo, je n'ai rien à dire dessus ! Les époques changent, on fait des choses en 30 ans... Moi, je sentais qu'on n'allait pas être champions, ce n'est-là ! Mais il n'est pas resté longtemps ! Non, non, ça a duré 3 mois, et c'est Pascal Jeannin qui a repris l'équipe, mais bon, voilà !